yes les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve donc en ce lundi 27 bonjour à tous bonjour à steven qui est là pour vous accueillir et pour gérer avec moi donc cette mastermind qui est un mastermind différente des deux autres qu'on a fait précédemment puisque ben on va revenir à l'origine du mastermind c'est à dire faire intervenir plutôt des conseillers que des présidents de réseaux ça va sembler quand même super intéressant de faire les deux mastermind avec les présidents de réseaux ça nous a permis d'avoir des leurs visions et puis et puis voilà de voir que dans l'ensemble de ce que j'ai retenu c'est qu'on avait plutôt des têtes de réseau qui avait une dimension plutôt humaine voilà c'est ce que j'ai retenu et ça c'est rassurant pour la profession bonjour à tous bonjour à thierry bonjour à chantal claudine olivier là également philippe est là amandine loïc virginie ramanie patricia zena waouh vous êtes super nombreux encore julie est là également maria pascal anne-marie est là ma chère anne-marie christelle aussi majeur christelle à moi bon génial gérard salut gérard maïté est là aussi virginie salut bon bref génial j'ai beaucoup de personnes que je connais c'est génial harry eric top 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 je vais pas citer tout le monde mais en tout cas merci d'être présent à cette 6e mastermind des amis si semaine que nous avons commencé les mastermind et je suis toujours aussi enthousiaste de vous trouver c'est vraiment génial alors j'ai fait une petite vidéo rapide sur facebook pour savoir si si j'étais plutôt mario bros ou plutôt magnum donc plutôt magnum ou plutôt mario bros à vous de me lancer votre vos réponses à philippe il dit ni l'un ni l'autre il ya une majorité de mario quand même j'espère que ce soit plutôt magnum ah merci george heureusement toujours fait là mon ami c'est vrai qu'avec les lunettes avait plutôt mario que magnum je m'accorde génial il me manque la chemise c'est vrai le manque la chemise de la chemise de voyenne c'est pour ça yes merci maïté magnum à philippe il me dit qu'il me manque aussi la ferrari c'est vrai en plus il est génial bon c'était juste pour rire et puis la moustache c'est juste un délire aussi et ça fait plaisir ma femme qui elle adore quand je mets la moustache donc du coup je me suis dit que j'allais la garder pour le mastermind c'est marrant donc premier mastermind de la semaine on va de suite attaquer les amis avec une personne qui est déjà vu alors non c'est pas vous l'avez jamais vu cette personne là mais c'est son collègue qui est que vous avez vu il ya deux semaines de ça puisque c'était le fondateur donc de logements solidaires donc une association qui était destinée à offrir des logements libres aux différents corps médicaux donc en particulier des infirmières et j'ai contacté donc sa collègue qui s'appelle Laetitia saint honoré qu'on va faire venir tout de suite Laetitia saint honoré qui va nous parler donc déjà des résultats obtenus par rapport à cette association là les logements solidaires et aussi de la perspective après après le confinement et ok donc Steven me dit que pour le moment il n'arrive pas à l'inviter mais qu'il est en train de gérer donc je vous présente quand même Laetitia saint honoré qui va nous parler parce que je suis sûr qu'on va réussir à se connecter avec elle qui va nous parler donc de de la perspective qu'ils ont qui ont prévu pour justement l'après confinement et vraiment quand Laetitia m'en a parlé j'ai dit waouh quel projet c'est un super super projet c'est juste voilà moi ça m'a vraiment touché je n'ai pas pu échanger de vive voix avec Laetitia mais par mail par message interposé et et franchement c'était vraiment top 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 donc elle a vraiment des choses à nous dire je vais visiblement ça ça merdoit un petit peu pour pour la connexion ce qu'on va faire bonjour à ceux qui viennent d'arriver je sais que vous arrivez plutôt plutôt en nombre voilà tout d'un coup bonjour également à Jesse Lutèce qui est là qui me fait un petit coucou alors attendez hop je vais essayer d'inviter moi-même Laetitia voir si j'y arrive non apparemment je peux pas t'inviter tout de suite Laetitia donc c'est Steven qui va essayer de gérer ça avec toi via LinkedIn comme tu as dit on va continuer bonjour à Lionel également Thierry et là Jean-Michel génial Jean-Baptiste top 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 je vais donc passer la parole à je sais qu'il y avait des personnes qui avaient des exigences de de timing et notamment je vais passer la parole à Florent si Florent est là ça serait génial Florent si tu es là dis fais moi un petit coucou que je t'invite de suite je t'évite tout à l'heure mais je t'ai perdu il arrive Steven il était plus rapide que moi capable de gérer d'un côté Laetitia et Florent c'est top donc vraiment le salut 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 Florent comment tu vas ça va bien très bien et toi Olivier et bien impeccable je suis ravi de te voir puisqu'on s'est déjà vu à la convention de ton groupe donc Florent qui est conseiller immobilier chez LLGM je vais y arriver LGM dans ma région plutôt on va dire on est pas très loin Florent je suis super content de te recevoir aujourd'hui comme je l'ai dit c'est un mastermind de partage d'expérience c'est un mastermind où j'ai envie que tu nous dises en fait ce que toi tu as pu mettre en place durant ce confinement et ça c'est la première question la deuxième chose c'est est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place que tu ne mettais pas en place avant que tu vas garder pour après et qu'est-ce que ça t'a apporté parce que je sais que tu es très attentif à ça aussi qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau personnel ce confinement au final salut donc Olivier merci de ton invitation merci à Steven salut à tout le monde oui alors ce confinement on nous l'a imposé il arrivait comme ça il nous est tombé sur le coin de la figure malheureusement donc au début bien personnellement j'ai subi et j'ai vite compris que ça pouvait être une réelle opportunité parce qu'on a tous en tant que conseiller moi je suis conseiller manager animateur de réseau on a tous la tête dans le guidon tu vois et on n'a pas trop le temps la course à la performance et on n'a pas trop le temps de se dire bien qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore dans mon état d'esprit dans mes méthodes de travail dans tout ça donc si tu veux moi ça m'a permis vraiment de de recentrer de mettre à la balle au centre du terrain et de me poser des questions essentielles voilà c'est on part dans tous les sens ça c'est mon profil à moi je suis un peu un entrepreneur autodidacte et là ça m'a permis vraiment de remettre à la balle au centre et de me dire bon Florent ok qu'est-ce que tu pourrais faire pour être plus performant et plus proche de tes clients et tes futurs clients donc c'est voilà là pour moi là depuis deux mois je suis dans une réflexion de fond c'est être plus proche de mes clients et être plus pointu dans ma façon de travailler voilà et acquérir de nouvelles compétences également ça m'a permis voilà ce temps là m'a permis d'acquérir des compétences sur les réseaux sociaux sur du graphisme de la vidéo sur plein de choses qui me passionnent génial mais ça c'est super intéressant Florent et puis ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est vraiment je pense une des clés de réussite des conseillers c'est vraiment de temps en temps de prendre du recul et de te poser des vraies questions c'est effectivement comment je fais pour connecter mieux avec mes clients qu'est-ce que je fais quel est le sens de mon métier et toutes ces questions-là visiblement tu te les ai déposées est-ce que Florent il y a des actions particulières que tu as mises en place durant ce confinement voilà comment tu as procédé donc comme je t'ai dit au début j'ai accusé le coup après j'ai vite rebondi donc je suis conseiller et manager les premières actions que j'ai faites elles s'adressaient à mes clients j'ai recontacté tous mes clients j'ai fait un point sur les dossiers je les ai rassurés en leur disant que voilà on est dans une période de confinement le travail continue mon travail continue mais pour l'instant on est dans une on a mis un peu comme si on regarde un DVD on a mis pause voilà rien ne change quand on réappuiera sur Play ça va redémarrer je serai toujours là pour eux et je leur ai dit que ça pourrait être aussi une bonne période pour qu'ils réfléchissent au fond de leur projet parce qu'on sait que les clients vendeurs c'est notre priorité ceux qui ne savent pas où ils vont malheureusement ils nous font perdre du temps et aussi perdre du temps donc ça leur a permis de réfléchir à leur projet et je suis persuadé qu'à partir du 11 certains vont encore plus aller au bout de leur projet et d'autres vont complètement arrêter parce qu'ils sont aperçus que ils n'avaient pas un réel projet donc voilà je me suis je leur ai conseillé vraiment à ces gens là de réfléchir sur leur projet de fond génial donc en fait si on comprend bien tu as vraiment fait en sorte d'insister sur sur la relation avec tes clients et de leur dire ben voilà c'est pas trop le moment de parler business pour le moment de parler affaires même si on peut en parler mais vraiment de t'es attaché à être proche d'eux et je trouve ça bien et je sais que d'autres l'ont fait aussi et c'est vraiment très important de l'avoir fait et si vous l'avez pas encore fait faites le on a encore une semaine de confinement sur et puis mes amis j'ai là j'ai une petite conviction c'est qu'on va retourner en confinement voilà c'est un petit peu ce que je crains autour de l'hiver je pense que ça va arriver même si je suis optimiste aussi voilà donc si vous voulez et ne pas se dire que cette situation là on va pas la revivre il se peut qu'on la revivre une fois et pourquoi pas deux fois et pourquoi pas trois fois on sait pas du tout comment ça se passe et et on a bien vu que en tout cas cette période d'incertitude et d'impuissance aussi parce qu'on peut pas faire énormément de choses on peut faire des choses mais dans un cas d'autre c'est quand même super limité ben ça nous a je pense en tout cas pour ceux qui ont travaillé là dessus ça nous a durci et ça nous a rendu vachement plus fort quoi en tout cas et c'est une expérience si on n'a pas été trop trop chahuté par par des décès ou autres qui était quand même super intéressant à vivre qu'est ce que tu vas garder qu'est ce que tu gardes de ce confinement même si c'est peut-être pas le dernier voilà qu'est ce que tu regardais toi personnellement et professionnellement alors ce que je peux garder ben c'est le côté humain qui s'est renforcé pendant ce confinement avec mes clients mais également avec les conseillers que je manage au quotidien on a mis en place voilà des apéros live des quiz des choses comme ça alors au début avec les conseillers c'était vraiment du technique tu vois les gars il faut se former il faut profiter de ce confinement pour monter en compétences et au bout d'un moment je sentais que il me disait Flo c'est bien de se former mais on sait pas quand c'est qu'on va redémarrer bon ben alors on passe à autre chose maintenant c'est la fête on se dynamise on travaille l'état d'esprit et donc ce que je vais garder voilà c'est je vais encore plus accélérer l'humain voilà centré l'humain que ça soit dans mon le management et que ça soit auprès de mes de mes clients et il y a aussi les outils comme voilà là on a live stream on a aussi zoom on a plein d'outils qui qui étaient sous-exploités avant qui vont nous permettre de gagner du temps rien ne vaut le naturel le côté humain mais ceux qui s'adaptent très vite aux situations vont comprendre que il faut absolument se rapprocher de plateforme de live streaming pour pouvoir faire ses réunions pour aller plus vite parce qu'il n'y a rien de plus chronophage que de se rencontrer un jour de perdre une journée tout ça et les clients derrière eux s'habituent à ces méthodes là et donc pourquoi pas imaginer voilà et c'est ce qui va se passer garder le conseiller au coeur du métier mais entouré de nouvelles technologies au plus proche de nos clients voilà exactement et là aussi tu me fais plaisir Florent parce que je défends ça aussi franchement le téléphone c'est bien mais la visio c'est tellement mieux donc faites des rendez-vous des suivis clients en visio utilisez WhatsApp pour justement faire vos suivis que ce soit des messages vocaux ou des vidéos vous pouvez tout faire avec WhatsApp c'est vachement intéressant donc vraiment c'est important d'avoir retenu ça en tout cas je te remercie Florent pour tout ce partage que tu nous fais et ceux qui ne sont pas encore dans cette démarche là et bien allez-y c'est pas trop tard et je pense que est-ce qu'on peut dire que grâce au confinement tu as tu as augmenté ton nombre d'ambassadeurs ? Florent bien vu ça je te suis sur ça parce que bon il y a quelques mois que voilà que je te suis sur le réseau et le terme ambassadeur ça me plaît beaucoup et quand je communique moi sur le réseau et quand je parle à mes équipes je leur parle toujours d'ambassadeurs alors il y a les prescripteurs d'un côté les ambassadeurs certains sont rémunérés d'autres ne sont pas rémunérés mais je ne l'ai pas encore développé mais ça fait partie de mes plans d'action massifs j'ai envie de citer quelque chose même un idiot avec un plan peut battre un génie qui n'en a pas voilà donc mettre en place des actions massives pendant ce confinement et à partir du 11 go on y va on ne perd pas de temps et si on a été un conseiller un petit peu connecté et alerte on aura créé le lien avec ses clients on aura créé le lien avec ses futurs clients et voilà oui les ambassadeurs je travaille beaucoup au réseau je travaille beaucoup au réseautage donc j'y crois je ne les ai pas travaillé mais à la sortie je vais les travailler encore plus bon génial merci infiniment Florent j'espère à bientôt prends soin de toi en tout cas on va donner la parole à Laetitia qui malheureusement vous n'aurez pas la chance de voir en vidéo puisqu'on n'aura que le son pour des raisons techniques évidemment donc Steven va installer tout ça et on va avoir le plaisir d'écouter Laetitia qui va nous parler donc de l'association les logements solidaires bonjour Laetitia Laetitia oui bonjour super ça marche très très bien le son bon super c'est déjà ça donc Laetitia je t'ai présenté un petit peu est-ce que tu peux nous dire déjà les chiffres que vous avez obtenu nous remettre un petit peu dans le contexte et puis les perspectives de cette association et bien dans le contexte donc on s'est monté très très rapidement on sera on s'est monté dans la nuit où le confinement a été annoncé quasiment donc de Charles et on s'est réuni au départ on était une quarantaine de bénévoles on reste encore à peu près 30 bénévoles actifs maintenant l'idée c'était de mettre en relation les propriétaires de logements vacants et meublés qui mettent leurs logements gratuitement pour que ceux-ci puissent éviter de surexposer leurs familles au Covid et puis se reposer dans de bonnes conditions donc c'était une initiative complètement solidaire et bénévole et puis on a fait appel aux professionnels de l'immobilier pour trouver ces logements beaucoup on a fait appel aux investisseurs à nos réseaux on a pu donc trouver un peu plus de 1200 logements actuellement c'est pas mal on a un cabinet d'avocats qui a créé le contrat de commoda donc différent du bail évidemment un contrat de commoda donc mise à disposition gratuite on a un assureur donc le partenariat signé je peux le dire c'est AXA qui nous suit et qui assure tous les logements gratuitement et qui nous assure nous aussi en tant que bénévoles et puis du coup on s'est structuré en association puisqu'on est maintenant enregistré les logements solidaires je suis la présidente de l'association ça a été voté comme ça voilà merci et puis on va continuer notre action donc on a un petit teaser je sais pas si vous pouvez le diffuser un petit teaser youtube oui on peut le diffuser je pense ou c'est pas steven peut-être après on pourra le diffuser je sais pas tu as vu ça avec steven ou pas laetitia non pas du tout il me dit oui on peut le diffuser donc je pense qu'on peut le diffuser ça reprend toute l'action et puis génial on continue ensuite voilà donc siven tu gères ou c'est ni laetitia je sais pas trop là c'est bon génial plus de 700 mille soignants lutte contre le covid19 depuis le début de la crise c'est bon génial merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est super, c'est génial Voilà, donc ça c'est le teaser de ce qui s'est mis en place, de ce qu'on est en train de structurer pour rester dans le cadre légal Je vois les commentaires, merci à tous parce que c'est les professionnels de l'immobilier qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés J'annonce le nom, il y a aussi un petit teaser de Sandra Viricel qui est la marraine de l'opération D'accord Donc comme quoi dans l'immobilier on peut tous faire quelque chose et tous avancer ensemble On est concurrents, mais on est surtout confrères et c'est comme ça qu'on a pu avancer Donc pour demain, on va s'organiser un peu différemment C'est-à-dire que Charles va rester sur la plateforme solidaire éthique qui est en train d'être mise en place, donc il viendra faire l'annonce ensuite, il faut que la communication s'organise Et puis, je vais compter sur vous tous qui êtes là aujourd'hui Professionnels de l'immobilier Puisqu'on est en train de mettre en place une initiative différente Tout le monde est au courant des violences intrafamiliales des violences faites aux femmes battues aux hommes battus aussi, parce qu'il y en a violences psychologiques, psychiques physiques, financières Et puis aussi aux jeunes qui sont en rupture familiale parce qu'ils font leur coming out Tout ça, ça a des conséquences effectivement Je vois sur les enfants Et nous, maintenant Donc je peux l'annoncer Puisqu'on avance bien Avec des instances plus gouvernementales On est en train de mettre notre association au service de tout ça Et on va favoriser l'intermédiation locative Puisque notre association, pour permettre de répondre à la logique fiscale, financière d'assurance de paiement des propriétaires Donc de nos clients Puisque je suis à la base quand même Mandataire immobilier De nos clients Pour répondre aux besoins de ces personnes De sécurité D'organisation D'urgence Mais aussi de pérennité On va mettre en place Ces logements de transition Et c'est notre association Qui va signer les baux De manière à garantir leur anonymat Mais à garantir aux propriétaires D'avoir leur loyer Donc ça, ça se met en place Très, 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 très vite Et on va compter Alors mon mandat de... Je suis mandataire immobilier Peut-être s'effacer tout doucement Je n'avais pas prévu Mais je suis un peu... Voilà, ça se passe comme ça Donc ça a changé ma vie Cette crise Mais je vais compter sur vous tous Mes confrères Pour pouvoir me faire des retours Et nous accompagner Et nous aider Et puis nous donner des pistes Voilà Voilà C'est génial Vraiment moi Je te le dis Quand tu m'as parlé de ça Je te l'ai dit Je trouve ça vraiment très, très, très bien Et en plus Vous faites des choses très, très bien Puisque ça... Vous sécurisez aussi Si j'ai bien compris Le paiement des loyers Et tout ça Donc Si vous êtes dans la location Et tout ça Rapprochez-vous de... Si vous êtes administrateur De bien Rapprochez-vous de Laetitia Pour peut-être voir Ce qui est possible de faire J'imagine que tu as une équipe Laetitia pour ça Tu as aussi Stéphane par exemple Il dit qu'il est... Qui fait partie de l'association Solidarité Femmes 21 Donc tout ça évidemment C'est je pense Des contacts Qui peuvent justement Te contacter Laetitia Voilà Donc j'ai laissé Mes coordonnées Mon mail Mon numéro de téléphone J'ai beaucoup, beaucoup De contacts Énormément Je n'ai pas fait 35 heures Depuis le début de la crise Voilà Mais il ne faut pas hésiter A donner mes coordonnées Il n'y a pas de souci On cherche des partenaires Au niveau subventions Et financiers On a trouvé des partenaires Très importants Mais on cherche des partenaires Surtout pour Professionnels de l'immobilier Parce qu'il va falloir Qu'on a le présenté Ce projet Au propriétaire On a vraiment un cadre L'intermédiation logative Elle existe un petit peu Sous le format actuellement De Solibail C'est nous C'est moi en tant que présidente Qui vais signer tous ces baux Qui vais assurer Le paiement du loyer L'assurance du logement La garantie Que les propriétaires En fin de bail Retrouvent un logement Dans l'état dans lequel Ils l'ont laissé Qui va garantir l'anonymat A ces personnes là aussi Donc évidemment Qu'il y a une équipe autour Je ne suis pas toute seule Donc je laisse mes coordonnées Vous pouvez prendre contact Avec nous On vous enverra une plaquette Il y a un teaser similaire A celui que vous avez vu Qui est mis en place Qui est en train d'être fait Super Mais on n'est pas professionnels Du design numérique Donc vous nous excuserez Si ce n'est pas parfait Mais on le fait Et voilà Voilà ce que ça a donné La crise sur une ancienne Professionnelle de l'immobilier Je vais garder un pied Dans l'immobilier Parce que j'ai d'autres projets Immobiliers Avec une autre équipe Evidemment Parce que j'aime mon métier Et que c'est une passion Mais ça Ça va venir en complément De tout le reste En tout cas C'est une très belle Petite reconversion Et vraiment Merci Parce que ce que vous faites Enfin toi Et toute l'équipe C'est vraiment génial Et ce dernier projet Je trouve Est encore plus puissant Que le premier Même si le premier Était dans l'urgence Et je pense A vraiment été utile Pour beaucoup De gens De la profession médicale Mais Mais là Vous allez encore plus loin Avec des situations Plus J'allais dire Plus grave Parce que ça touche Les enfants On a vu Les femmes Et puis comme tu l'as précisé Certains hommes aussi Qui sont battus Donc C'est très puissant Moi ça me touche Vraiment beaucoup Et tu peux compter sur moi Laetitia Pour porter Je sais pas comment je peux t'aider On en discutera Mais en tout cas Pour communiquer sur ton association Ça sera avec un énorme plaisir Merci beaucoup Merci beaucoup en tout cas De nous laisser ce temps de parole Parce qu'il y a beaucoup de professionnels Qui ont pris contact avec nous La dernière fois Lors de l'intervention de Charles Beaucoup 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 On a pu signer On a eu 200 propriétaires Dans la semaine Qui a subi l'intervention de Charles C'est juste énormissime Donc ceux qui sont là Qui se reconnaissent J'ai pas pu vous le dire Mais merci Et puis moi je vous donne un exemple Qui fait que vous aurez encore plus de frissons Mais c'est celui qu'on a continué Et qu'on avance On a eu un coup de fil d'un médecin Il dormait depuis 5 jours dans sa voiture Et grâce à l'action qu'on a tous fait Il m'a appelé un soir à 23h On m'a envoyé une photo de lui dans le lit C'était très particulier Mais il m'a dit C'est grâce à vous Que ce soir Je protège ma famille Je dors Et demain je suis au taquet Pour sauver des vies Donc merci à tous ceux qui sont venus Vraiment Vous avez mes coordonnées Les produits Limo On a pu se resserrer les coudes On va morfler Je le dis un peu Mais au niveau de ce qui va se passer Par la suite Et on peut co-construire Ce nouvel avenir immobilier Tous ensemble Grâce à toi Ce que tu fais Tes mastermind C'est génial Ça permet de discuter entre nous D'avancer De se faire des propositions Et voilà Donc bravo à tous Courage Restez chez vous Encore un peu Et puis après Pensez à ça Pensez à ça Parce que ça nous a tous changés Voilà Génial Merci infiniment J'espère à très très vite On te souhaite Vraiment beaucoup de courage Parce que ça doit demander Beaucoup beaucoup d'énergie Mais je sais que tu le fais avec le coeur Et merci infiniment A très très vite Merci beaucoup A très bientôt Au revoir à tous Bon courage Bon Je suis un petit peu ému Les amis Je sais pas vous Elle m'a donné une bonne claque Mais c'est bon C'est bon Ce genre de truc C'est génial Donc si vous voulez contacter Vous avez les contacts Le commentaire qui s'affiche à nouveau Elle a remis Elle a bien fait Et il faudra pas qu'elle hésite A le mettre Enfin Steven si tu peux le copier On le mettra aussi à la fin De la web conférence Pour ceux qui l'ont pas noté Elle a besoin de vous N'hésitez pas à la contacter Et puis elle vous enverra Comme elle a dit Des liens Des choses Pour qu'on puisse l'aider En tout cas l'initiative Je sais pas ce que vous en pensez Mais elle est top Et j'en profite aussi Pour vous remercier Comme elle a dit Grâce à vous Ça a permis justement De pouvoir l'aider Et de pouvoir aussi Avoir des appartements Ou des maisons libres Donc c'est top Bravo Et merci infiniment A Laetitia Et à vous pour tout ça Je trouve ça vraiment excellent Il y a quand même des choses De positives dans ce confinement C'est ça qui vient On va partager aussi Des expériences Et je vais demander à Je pense Je suis en train de réfléchir Sur les impératifs d'horaire Mais j'ai un petit Petit trou de mémoire Je vais demander A Virginie De venir Virginie Si dans ceux Que j'ai eu au téléphone Ou par contact message Il y a des impératifs horaires Dites-le moi Parce que je vous avoue Que je suis un peu perdu là-dedans Donc Virginie Ou Sincana Sincana est là aussi Sincana avait peut-être Un impératif Je ne sais plus trop Non c'est Virginie Virginie Comment tu vas ? Bonjour Bonjour à tous Salut Olivier Ça va et toi ? Virginie Schneider Virginie Schneider Du réseau Expertimo Je crois Et voilà Toi tu es dans Sur Cartier-le-Rouet Et tu as mis en place Pas mal de choses Depuis ce confinement-là Alors juste parce que Je connais bien Virginie Evidemment Puisque je l'ai accompagnée Et Virginie est quelqu'un Qui ne tient pas en place En fait Et qui déteste l'idée De ne pas pouvoir Faire du business Etc Mais voilà Donc ça a été un tour de force Pour elle Et c'est génial Ce que tu as mis en place Donc est-ce que tu peux nous dire Un petit peu Tout ce que tu as mis en place Et si vraiment Tu es contente D'avoir réussi A faire tout ça Oui Alors dans un premier temps En fait ce que j'ai fait Tout au début du confinement Bah oui je me suis dit Comme d'autres intervenants L'ont évoqué Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais pouvoir faire mes ventes Voilà ça va pas du tout Et après je me suis repris Je me suis dit Bon bah en fait ça va peut-être durer Un peu plus longtemps que prévu Donc il va falloir que je mette Des choses en place Parce que sinon Je vais devenir folle Alors dans un premier temps En fait j'ai suivi pas mal de formations Parce que ça permet de me mettre des Faire des petites piqûres de rappel Et je trouvais que c'était Un moment qui était sympa Pour pouvoir remettre des choses en démoire Donc ça c'est la toute première chose que j'ai faite Ensuite suite à une de tes masterminds Il y avait des personnes qui ont évoqué Qu'ils allaient aider en fait des seniors Ou des personnes dans le besoin Dans leur commune Donc je me suis dit Ah ouais peut-être que dans ma ville aussi Ils ont mis ça en place Donc j'ai contacté des personnes que je connaissais À la mairie de Carrie-le-Rouet Tout de suite En fait en live Quand vous l'avez dit Pendant le mastermind J'écrivais les messages à ces personnes-là Et en fait à Carrie-le-Rouet Il y a une association Action Solidarité Senior Qui a été mise en place Et on m'a contacté du coup Pour aller faire les courses Pour des personnes âgées Qui habitent deux rues au-dessus de chez moi Donc du coup ça m'a permis de connaître des voisins Donc ça c'était cool Et ils m'ont contacté aussi là Pour le 1er mai Pour aller livrer des muguets Aux personnes âgées isolées Voilà donc j'aurai une dizaine de personnes Où je vais Voilà je vais Les rendre heureux en cette journée du 1er mai Avec un petit brin de muguet Voilà ensuite Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui j'ai J'ai organisé des lives Sur Facebook Où j'ai interviewé en fait Des indépendants Différents corps de métiers Qui n'ont rien à voir avec l'immobilier Coach sportif Sophrologue Naturopathe En fait au début c'était très aléatoire Et maintenant j'ai mis un planning en place à la semaine Où les personnes peuvent se connecter sur ma page Et voir une semaine à l'avance Tous les lives Qui vont être proposés la semaine d'après Voilà Et ça c'est très puissant Enfin parce que tu le dis comme ça Comme si c'était facile Mais pour information Virginie Tu faisais des réseaux sociaux Mais tu n'es pas une experte en réseaux sociaux Et tu as bien réussi à mettre tout ça en place Et ce qui est génial c'est les résultats que ça t'a apporté Moi tu m'as raconté des anecdotes qui sont ouf Ouais Tu veux que je les raconte c'est ça En fait dans les petites anecdotes C'est vrai que c'est sympa de partager ces retours Parce qu'on veut savoir quels sont les retours Par exemple la dernière fois j'étais au petit casino du coin Pour aller faire les cours justement pour ces petits papis mamis de mon quartier Et là en fait j'étais dans la file d'attente Puisque maintenant il faut faire la file avec son caddie Et j'étais bien sûr avec mes lunettes Parce qu'on me reconnaît assez bien avec mes lunettes sur les réseaux sociaux Et j'avais mon masque Et je ne parlais pas J'attendais juste mon cours avec mon caddie Et il y a un monsieur qui arrive devant moi Et puis il me dit Ah mais c'est vous qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux Donc là je lui dis Ben oui c'est moi effectivement Et après il a continué sa route Et après je vais à la quête Le même jour dans ce magasin Et la petite quétière En fait une jeune elle me dit Ah mais vous n'êtes pas agent immobilier Je vous vois souvent sur les réseaux sociaux Donc du coup moi au fond Moi j'étais super contente en fait Je me dis ah trop cool ça marche Ce qui est génial c'est qu'en fait On ne se rend pas compte de la notoriété qu'on peut avoir Et il y en a d'autres qui passeront Et qui ont dû avoir une notoriété de dingue Quand vous communiquez sur les réseaux sociaux Et surtout par temps de crise Comme en ce moment Et surtout avec j'allais dire votre coeur Et l'envie d'aider les autres Parce que ce que vous ne dit pas Virginie C'est que dès qu'elle peut dire à quelqu'un Si vous avez besoin d'aide Appelez moi Elle le fait quoi Et c'est pour ça qu'on lui a proposé De distribuer le muguet etc Donc dans un moment où finalement Il n'y a pas énormément de business Et bien c'est bien de pouvoir Alors je vais parler en termes business Même si on ne le fait pas pour ça au départ Mais quand même De pouvoir capitaliser sur son réseau Et de pouvoir rencontrer Un maximum de gens de son secteur Pour l'information Virginie Tu habites à Carrie-le-Rouet Depuis combien de temps ? Depuis octobre 2018 Donc un an et demi Un an et demi Un an et demi Donc Et On pourrait avoir parlé avec elle aussi tout à l'heure En un an et demi Je pense que Vu que ses concurrents n'ont pas fait énormément de choses Il est fort probable qu'elle ait pris En tout cas Départ de marché Beaucoup plus rapidement Que si elle avait bossé normalement Pendant ces deux derniers mois Je te le dirai en fin d'année Tu nous diras dans un autre mastermind Puisque les masterminds continuons Et je vous en parlerai plus tard Génial T'as d'autres questions que vous partagez Virginie ? C'est vrai que c'est important De se recentrer Et puis Comme je suis quelqu'un de hyper speed Du coup c'était un moment qui était opportun pour moi aussi Alors je fais du sport dans la vie quotidienne Mais là je pouvais m'y mettre encore plus à fond Sans me dire Derrière j'ai un rendez-vous Donc il faut que je me dépêche Là j'avais le temps Voilà De prendre soin de moi en même temps Génial Donc on peut dire que Finalement ce confinement Il a changé ta façon de voir les choses Et de travailler ? J'espère en tout cas Que je serai plus zen après Voilà Comme je dis au début des deux mois Vraiment c'était dramatique pour moi Et j'avais même un point au coeur Mais vraiment tout le temps Un point là Hyper fort Où j'étais vraiment pas bien Et là je suis bien quand même Je te dis avant Quand je suis au téléphone S'il prolonge deux semaines Ça me dérange pas Parce que j'ai encore des actions à faire Donc Après c'est sûr qu'à un moment et un autre Il faudra que l'argent vente Mais Mais j'ai trouvé mon rythme Avec des actions à faire quoi C'est génial Virginie En tout cas je te félicite Parce que Je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement stressé On en a beaucoup parlé Et Et là je vois bien que tu es beaucoup plus zen Et ça fait vraiment plaisir Je te remercie infiniment A très très vite Merci à toi Merci à toi En tout cas c'est génial Merci à bientôt Bye bye Ciao ciao Virginie J'aimerais faire appel à Sintiana Puisque j'avais l'air d'être pressée de passer Et moi aussi je suis pressé d'entendre ce qu'elle a à nous dire Donc N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions On essaie de répondre Si vous avez des questions à poser aux différents intervenants Qui sont des conseillers comme vous Si vous voulez aussi intervenir Si on a un peu de temps à la fin On pourra le faire Il n'y a pas de soucis Donc Vous dites J'aimerais intervenir tout à l'heure pour parler de ça, ça, ça De mon expérience par exemple Il n'y a aucun souci Je peux vous inviter en direct Vous n'êtes pas obligé d'avoir prévu ça à l'avance Ce Mastermind C'est vraiment un espace qui est réservé à tout le monde Donc Génial Merci Nadia pour Véginie Alors, est-ce qu'on a Sintiana avec nous ? Elle arrive Génial Donc Sintiana Je vais la présenter Le temps qu'elle arrive Sintiana Elle fait partie du réseau BSK Je crois C'est sûr même Sintiana Steinbach Et Donc Elle est dans la région toulousaine Elle arrive Christelle qui dit Sintiana arrive, on s'accroche aux branches Christelle qui interviendra tout à l'heure aussi Je ne t'ai pas oublié Christelle Christelle Coucou Comment tu vas ? Ça va bien, super Génial, t'as l'air en tout cas T'as l'air d'aller vachement bien Et pour te suivre sur les réseaux T'as l'air vraiment de Prendre ton pied Durant ce confinement Même s'il n'est pas facile pour tout le monde Mais en tout cas Tu vas trouver une nouvelle mission Oui Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis en place Et comment tu l'as mis en place ? Alors ce que j'ai mis en place Suite à Comme Virginie, suite à Mastermind avec toi Où j'ai découvert Olivier Roussel Et je le trouve extraordinaire Voilà, donc pour Olivier Roussel En fait ça m'a donné l'idée J'ai confié sur lui clairement Il fait partie de l'assaut des commerçants Donc je fais aussi partie de l'assaut des commerçants de mon village Et du coup il a mis en place des livraisons Pour les nations vulnérables Et donc Exactement la même chose que Virginie En même temps que le Mastermind Olivier était en train d'expliquer ce qu'il faisait J'ai appelé le président de l'assaut des commerçants de mon village J'ai dit écoute, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que c'est possible ? Et voilà, ça s'est mis en place Je crois, on a commencé Je crois que le Mastermind C'était un vendredi 4-5 jours après on a commencé à faire avec une livraison Le temps d'imprimer un peu, de communiquer aux gens Le reste qui commence à aller se passer Et donc les gens passent les commandes Et au début, pendant 10 jours, j'ai fait des livraisons toute seule Et puis finalement, c'est comme tout Quand on est sur quelque chose Il y a d'autres commerçants qui sont venus m'aider aujourd'hui On est 3 à faire un livraison, donc on fait un roulement On est 3, on livre les personnages Et on va récupérer les livraisons Ils sont plus que ravis On voulait se cantonner Désolé Olivier, si je parle trop, je parle beaucoup et vite moi C'est très bien, c'est parfait On voulait se cantonner au village Donc à Saint-Etienne, à côté de Montauban Et puis finalement, qu'est-ce qu'est-ce que tu veux ? Moi je suis vraiment dans la campagne Il y a plein de petits villages autour Des villages où il y a 1000 habitants, 800 habitants Et on ne peut pas leur dire les gens Ils appellent Ah ben non, vous habitez 200 mètres trop loin Ils ne viennent pas Finalement, on livre tout le monde Tous les villages aux alentours Donc les livraisons, généralement Ça nous prend 2 heures à peu près le midi Selon le nombre de commandes C'est génial Et en fait, ce qui est génial à entendre C'est que finalement, ce que nous avait expliqué Olivier Roussel Et d'ailleurs, si vous avez loupé les échanges avec Olivier Roussel Vous avez une interview de lui sur le groupe Mon conseiller à du cœur Et d'ailleurs Steven va mettre le lien, je pense, si vous n'y êtes pas, allez voir Alors il y a l'interview d'Olivier Roussel où il explique tout Il y a aussi ton interview, Saint-Etienne, à tes débuts Et on voit bien que ça a pris de l'ampleur Comme il l'expliquait, en fait, quand on est force de proposition Et bien, il y a plein de personnes qui se rallient à vous Et qui veulent vous aider Et ça, c'est très très fort Et je trouve ça génial Il y a une personne qui devait ouvrir son restaurant Juste, je crois, le lendemain du confinement En fait, un nouveau restaurant qui devait ouvrir Clairement dans mon village Et du coup, elle a quand même ouvert Elle fait des plats emportés Voilà, donc on livre aussi les plats emportés Et ça lui permet de commencer son activité plus doucement C'est qu'en fait, non seulement tu aides les personnes qui ne peuvent pas se déplacer Ou qui doivent rester confinées Plus les commerçants, en fait Ah ben oui, 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 les commerçants Clairement, ils sont amis Moi, dans mon village, ils n'ont jamais autant marché que maintenant C'est génial Le carrefour, le boucher, enfin les gens, ils font des commandes Je ne sais pas vous comment vous faites personnellement Mais moi, les gens, ils font des commandes chez le boucher de 200 euros Ils en prennent tout qu'un sous le jour Et puis, les gens sont tellement ravis Et puis au début, je ne me présentais pas Je ne voulais pas me... Les gens savaient que je ne travaillais pas à Carrefour Parce qu'ils ne me voyaient pas à Carrefour Parce qu'on est au village, en fait Mais c'est vrai que, même si ce n'est pas un gros village Je ne connais pas tout le monde Je connais pas mal de monde Mais c'est vrai que je ne connaissais pas tout le monde Et les gens en ont un fois Je me suis dit Mais oui, c'est vous qui faites de l'immobilier Je suis toute contente Moi, c'est que j'avais le sourire jusqu'à C'est excellent Et ce qui est génial, c'est de t'entendre en parler avec autant d'enthousiasme Parce que... Désolée, je te coupe Moi, il n'y a rien qui me met le genou à terre Moi, tu vois, ça n'a pas tapé sur le système Là, ça commence un peu Parce que bon, c'est vrai qu'elle est en train de faire des temps Mais voilà, je sors quand même effectivement pour les livres de temps Et sinon, moi, je suis une éternelle positive Il n'y a rien qui m'arrête Puis comme Virginie, du coup, j'étais aussi du sport Je me suis mis encore plus au sport Là, c'est tous les jours carrément Et puis voilà, il faut prendre comme ça vieille De toute façon, il n'y a pas le choix Il y a deux solutions On a la vie, soit on s'écroule, soit on pose Alors, des fois, je réfléchis un peu après Des fois, ça m'apporte plus du 10 Mais ce n'est pas grave En attendant, j'ai toujours avancé C'est génial Est-ce que tu as conscience, Sintiana Que grâce à ton bon cœur, j'ai envie de dire Tu as certainement gagné des parts de marché de dingue dans ton village Je pense que tu es aujourd'hui On n'en a pas parlé Mais je pense qu'aujourd'hui Tu devrais être normalement la conseillère de ton village Peut-être pas encore, mais ça va le devenir Je ne marche rien En tout cas, avant le confinement J'ai pris un mandat grâce à mes vidéos Facebook Il m'a appelé, il m'a dit Je vous ai mis sur Facebook On hésitait entre vous et la personne qui nous a vécu à la maison Il y a 7 ou 8 ans Merci C'est génial tout ça C'est des supers commentaires Et des supers partages d'expérience Tu sais, pendant que tu parlais Comme Virginie a parlé d'Olivier Roussel Toi tu as parlé d'Olivier Roussel Je me suis permis d'envoyer un petit message à Olivier Roussel Pour qu'il vienne nous faire un petit coucou Donc voilà Parce que je trouvais ça bien de le remercier Donc voilà Je ne sais pas si Il m'a dit j'arrive Il a beaucoup de coeur Il arrive et il va nous dire 2-3 mots Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui l'apprécient normalement Comme moi Donc voilà Il arrive dans quelques instants Je te remercie vraiment de tout ce que tu as fait Et puis de l'enthousiasme que tu as injecté dans le mastermind Dans moins de 2 minutes C'est juste hallucinant Virginie était pas mal dans le style aussi Et ça va continuer les amis Donc merci On continue avec Allez, on va faire quelque chose de bien Je vais appeler Christelle Je vais appeler Christelle Donc Cynthia et Christelle se connaissent Elles sont amies Et je vais l'appeler pour qu'elle nous parle de son expérience Ah ok Donc juste Ah, Christelle arrive Est-ce que Steven, c'est possible d'avoir Olivier juste avant ? Ou juste après ? Olivier juste avant ou juste après ? D'accord Ça ne me dérange pas d'avoir Christelle avant Donc Cynthia et Christelle se connaissent Elles sont amies Elles se sont découvertes dans un événement immobilier Et je voulais dire que Christelle n'a pas eu autant de facilité à mettre en place les mêmes actions qu'Olivier Roussel Elle a voulu faire la même chose Et elle ne s'est pas Elle n'a pas été aidée en tout cas par la mairie Mais elle ne s'est pas démontée Et c'est ça que j'adore chez Christelle C'est qu'elle ne lâche absolument rien Et vous allez voir ce qu'elle a réussi à faire Malgré le fait qu'au départ c'était très très mal barré Donc bon apparemment on gère la connexion Ok donc Olivier problème de connexion apparemment c'est à cause du téléphone Et Christelle Christelle va arriver Donc Frédéric t'inquiète pas Je pense que Christelle va dire des choses intéressantes et pas trop de bêtises Donc Frédéric qui est Donc le directeur Un des directeurs Du réseau Enfin du groupe Toulon Dans la région toulousaine Christelle se prépare Maquillage et tout quoi C'est ça Fabienne la connait bien Maquillage Je sais pourquoi elle se prépare en plus Je suis sûr qu'elle va faire une connerie Allez Christelle, vas-y Donc n'hésitez pas si vous avez des questions Si vous avez envie de suivre ce mouvement-là des conseillers qui ont du coeur Comme finalement Christelle, comme Virginie, comme on a eu aussi Sincana à l'instant Il y en a d'autres qui vont arriver aussi Florent aussi était là Donc juste, Olivier effectivement, je parle à Olivier Roussel sur téléphone, ça ne fonctionne pas mais C'est pas grave, t'embête pas Ce que je voulais surtout, c'est si on peut remercier Olivier, en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient te remercier Et tu as des fans là qui sont passés ce soir, à savoir Virginie, Sincana et Christelle Qui voulaient te remercier parce que grâce à ce que tu as pu partager au tout début du confinement Et bien tout simplement, ils ont réussi à mettre en place des choses Et franchement, je voulais te remercier parce que c'est vraiment génial le message que tu nous as délivré à plusieurs reprises Que ce soit dans les interviews de mon conseiller à des coeurs ou en direct sur le Mastermind C'était vraiment top Elle est là Mais j'entends rien J'ai pas le son J'ai pas le son Il faut allumer le son, Christelle Appuie sur le bouton Je t'entends pas Olivier J'ai pas le son J'ai pas le son Je change ma source audio, je n'ai pas le son Oh purée On va y arriver Christelle Je pense que Je pense que Steven va l'abriquer un petit peu Donc il faut juste qu'elle aille dans la source audio En attendant que Christelle se prépare Je vais demander à Florence ou à Mickaël Florence Poundal ou Mickaël Sabatier de nous rejoindre Un des deux Steven C'est Florence qui va nous rejoindre tout de suite Donc Florence Poundal qui est conseillère chez eParticuliers Et qui va nous partager un petit peu son expérience du confinement et ce qu'elle en a tiré Et apparemment Florence a beaucoup de fans Bonjour Florence Je suis ravi de te voir, c'est la première fois que je te vois Eh bien oui, enchantée Je suis ravi et visiblement tu as beaucoup de fans qui sont là ce soir Oui, j'ai quelques collègues du réseau et particuliers Déshabitués de tes masterminds comme Philippe Jouet Donc oui, ils sont présents, on est en force Génial Comment tu as vécu ce confinement ? Moi, contrairement à Virginie et à Cynthia J'ai deux petits enfants en bas d'âge à la maison Du coup, j'ai beaucoup géré un peu la famille Et j'ai pris le temps malgré tout de faire ce qu'il fallait au niveau de l'activité Donc moi, un peu comme Florent J'ai pris le téléphone dès les premiers jours pour bien demander des nouvelles Savoir comment aller tous mes clients, mes propriétaires, les contacts chauds que j'avais en cours Les rassurer sur la situation Leur expliquer la continuité de nos services Puisqu'on a la chance en effet avec les nouvelles technologies D'avoir beaucoup de services, beaucoup d'outils au sein des particuliers Donc que ce soit via le logiciel Hector, nos live visites Donc je leur ai expliqué un petit peu toute la procédure Tout ce que je faisais pour eux Que je continue à remonter mes annonces À changer un petit peu les annonces pour les mettre un peu en valeur Donc voilà, je leur ai expliqué bien que j'étais présente Donc ça a été un gros point au départ Ensuite, c'est vrai que j'ai continué à faire mes contacts Moi, je n'ai pas eu de baisse d'activité significative en termes de flux de contacts Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui étant confinées Se sont intéressées de plus près à leur projet Et moi, je m'attends plutôt à ce que Mimé Ça reparte du feu de Dieu, du tonnerre J'ai mon agenda qui commence à se remplir de rendez-vous Parce qu'on nous demandait même des visites pendant le confinement Moi, je les ai bien sûr refusées Mais voilà, il y a de l'activité, il y a des contacts Il y a des gens qui s'intéressent Et donc, ça continue Ensuite, moi, j'ai profité aussi de me présenter sur les réseaux sociaux Donc, faire une petite vidéo J'avais suivi une intervention de Léa Roy Donc, sur ses conseils Je me suis un peu mise en avance sur les réseaux sociaux Pour me présenter, me faire connaître Donc, j'espère que ça portera ses fruits d'ici quelques temps Voilà Et puis, un peu comme Florent et puis comme Virginie Je me suis formée aussi J'ai profité des conseils Et puis, on a de la chance au sein du réseau Iparti Des gens toujours prêts à nous aider À être bienveillants Donc, j'ai eu Philippe pour des conseils photo Pour traiter en HDR Voilà, on a pas mal d'initiatives qui se sont faites en interne Beaucoup de présence par vidéo Des cours de sport avec un coach Donc, voilà, on s'est beaucoup formés On s'est beaucoup vus, on a maintenu le contact On a partagé entre les équipes les astuces Les retours d'expérience Donc, ça, ça a été très fort Beaucoup d'humains, comme disait Florence Ça ressort maintenant que la distanciation est faite On ressort le meilleur de nous-mêmes Et on en profite pour continuer l'activité avec cette force-là Moi, ce que je retiens du confinement C'est que le marché est présent Oui, en effet, c'est toujours actif Les demandes de contacts, les demandes d'infos Certes, l'offre est un peu en recul Il y a quand même moins de biens qui se mettent sur le marché Mais bon, ça, c'est peut-être plus côté des propriétaires Où ils patientent un petit peu Donc, j'ai pas trop le temps avec les enfants aujourd'hui De faire la pige, j'aimerais bien en retour Des collègues qui en ont fait Voir ce qu'ils en pensent, justement, les propriétaires De mettre maintenant leurs biens en vente Voir s'il y a des réticences ou pas Mais en tout cas, je serais contente d'échanger avec eux Mais je suis sûre qu'au début mai, notre agenda va se remplir Et que la continuité sera là Il y aura des belles perspectives après le confinement Moi, je voudrais, après le confinement Les mesures nouvelles, ça sera de continuer à travailler mon image Sur les réseaux, parce que je pense qu'on a des outils super importants Et comme disaient les uns et les autres Les nouvelles technologies, si on n'y est pas, on va louper le coche Et ça sera dommage Parce que pour l'activité, c'est indispensable, il me semble Je pense aussi, suite à une formation que j'ai faite Sur, justement, avoir un peu plus de leadership Je pense me spécialiser peut-être sur un type de bien Ou sur une segmentation de clientèle Je vais voir, je vais réfléchir un petit peu sur ce créneau-là Pour me démarquer un petit peu des confrères qui sont sur mon secteur Parce que, malgré tout, on est pas mal présents Je suis dans la Drôme Et puis, aller dans la continuité de ce qu'on faisait jusqu'à présent C'est vrai qu'on a la chance, c'est particulier, d'être avec des dirigeants très intéressants Qui sont là pour nous, disponibles, une équipe sympa Donc, voilà, continuer dans ce sens, faire du chiffre Tu parles de Stéphane et Elian, j'imagine Tout à fait Donc, voilà Super, merci Florence, en tout cas, pour ton partage Je doute pas que, voilà, ton agenda va bien se remplir Juste parce qu'elle a réagi, Sintiana Elle aussi, elle a un enfant Qui fait d'ailleurs ses 10 ans aujourd'hui Donc, bon anniversaire au petit bout de l'agenda Bon anniversaire Et, effectivement, l'agenda se remplit aussi C'est ça qui est génial Parce qu'on peut arriver à faire plusieurs choses en même temps C'est très féminin en même temps C'est vrai, on est multitâche Génial, merci, j'espère jusqu'à une prochaine fois En tout cas, Florence, t'as fait grand plaisir Avec plaisir Et bonne reprise à toi Merci Merci Florence On va donner la parole à Mickaël Sabatier, s'il est là Et j'en profite en attendant qu'il arrive Que, Olivier n'a pas pu se connecter à son ordinateur Parce qu'il est pas à son bureau Mais il voulait vous transmettre ses amitiés à tous Donc, et il interviendra dans un prochain Mastermind Puisque, voilà, il pouvait pas ce soir Mais, en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'il interviendra dans un prochain Mastermind On vous avertira Quand il sera là On va accueillir très vite Mickaël Sabatier Qui est conseiller immobilier chez Fèbre Immobilier Si je me trompe pas Par contre, j'ai oublié la région Puisque j'ai beaucoup de contacts en tête Et c'est vrai que j'ai oublié la région où travaillent Je crois que c'est dans la région toulousaine aussi Non, Mickaël, pas possible sur le téléphone Mais c'est dommage J'espère qu'il y aura une possibilité de te revoir une prochaine fois, Mickaël Sur ordi Je t'avais un petit peu dit qu'on allait essayer Mais que c'était pas garanti Puisque, est-ce que Christelle c'est bon ou pas, du coup ? En fait, Mickaël, on le sait parce qu'on peut même pas t'inviter en fait Donc on peut même pas activer la touche invitation Comme tu es sur, enfin visiblement, je regarde moi aussi de mon côté Voilà, il y a marqué invitation non disponible C'est pour ça qu'on peut pas et qu'il faut le faire donc d'un ordinateur Mais en tout cas, Mickaël, l'invitation est reconduite à la prochaine fois Je ne vois pas lundi prochain parce que lundi prochain, je vais vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de mastermind Mais il y aura autre chose, on vous en parle à la fin Elle est là, Christelle Tu m'entends ? Vous m'entendez ? On t'entend très bien Christelle, génial ! Dis donc, t'as une super casquette disons Oui, je l'apporte pas pour les mêmes raisons que toi, mais presque Et comme mes filles m'appellent Brigitte, elles m'ont offert une jolie casquette D'accord, donc tes filles t'appellent Brigitte ? Oui ! C'est sympa ! Quand je les énerve ! D'accord ! Cynthiana, tu te tais, s'il te plaît ! C'est pas cool, Cynthiana, ça y est, t'as lâché ! Elle fait la maligne parce qu'elle est toute jeune mais... Bon, Christelle, je suis content de te voir là ! Moi aussi, c'est cool ! Alors, comme je disais tout à l'heure, certains ont, comme Cynthiana, après la vidéo d'Olivier Roussel, se sont dit, ouais génial, je vais contacter la mairie et toi, tu as fait la même chose, sauf que... Voilà, j'ai vu aussi, comme Cynthiana et Virginie, j'ai été très, très... alertée par la démarche d'Olivier Roussel que j'ai trouvée extraordinaire et j'ai percuté de suite avec la commune sur laquelle je travaille, qui est une commune de 15 000 habitants, donc quand même une grosse commune, avec, je le sais, une population assez âgée. Donc, j'ai dit, ça pourrait être l'idée de développer ça aussi. Sauf que là, à mon grand désespoir, je me suis... Ben, j'ai tapé à des portes bien, bien fermées. Donc, j'ai contacté l'association des commerçants qui... Ben, non, nous, non, on n'a pas mis ça en place, on ne livre pas. Je me suis déplacée chez les commerçants ouverts, notamment un petit supermarché, qui est le supermarché, parce que, bon, je mets à part les hyper qui ne sont pas mon... que je considère pas comme les commerçants du secteur, puisque sur Saint-Orens-de-Gammeville où je travaille, il y a un hyper. Mais ce n'était pas du tout la démarche que je voulais faire, voilà. Je suis donc allée voir la super-être de Saint-Orens qui, eux, m'ont dit non, on ne sait pas trop comment on va s'organiser. Bon, je contacte la mairesse du village par Messenger, je lui explique mes envies, c'est compliqué, on est en train de réfléchir à une mise en place de livraison, mais on veut le faire dans les règles. Bon, ça m'a saoulée, en fait, parce que moi, j'avais vraiment envie d'avancer. Et en fait, ils ont mis ce système de livraison en place trois semaines après le début du confinement. J'ai trouvé ça bon. Et je me suis trouvée frustrée parce que tu me connais, j'aime les gens. Je suis au contact des gens toute la journée et je me suis retrouvée chez moi à rien faire, presque. Alors, il s'est trouvé que le début du confinement a coïncidé avec une semaine de congés que j'avais pris pour me reposer parce que j'étais crevée. Donc, effectivement, la première semaine, comme tout le monde, j'ai accusé le coup. J'ai redécouvert ma maison, mes enfants, mes voisins. Alors, ils sont sympas tes enfants ? Comment ? J'ai dit que tu as redécouvert tes enfants, ils sont sympas tes enfants ? Ouais, ils sont sympas. Regarde, ils me font des jolis cadeaux. Voilà, non, mais j'ai redécouvert ma vie avec mes enfants parce que, comme nous tous, professionnels de l'immobilier, bon, moi, je vis seule avec deux enfants, il faut charbonner et effectivement, ma maison, c'est plus mon agence que ma maison. Donc, je me suis vraiment posée. Effectivement, j'en ai profité. C'est toi qui as lancé le truc avec ton premier mastermind, le groupe Mon Conseillat du Coeur qui est arrivé avec des lives. Donc, j'ai bouffé du live pendant une semaine non-stop. Mais ça, c'était bien. Mais après, j'ai dit, mais moi, je fais quoi ? Donc, effectivement, j'ai passé plus de temps sur mon Facebook que d'habitude. Pourtant, c'est peu dire. Et j'ai donc créé un groupe Facebook en très départage Saint-Horinz qui a grossi, mais qui a grossi, grossi d'un seul coup. Au jour d'aujourd'hui, on va avoir quatre semaines vendredi. On n'en est pas quatre semaines vendredi. On est déjà à 372 membres aujourd'hui, dont une centaine d'hyperactifs et de gens de Saint-Horinz qui participent. Alors, c'est un groupe sur lequel, au départ, j'ai commencé à poster. J'ai relayé les informations de Saint-Horinz, ce qu'avait mis en place la mairie. Ils ont mis un centre de consultation Covid, tout ça. J'ai relayé les infos de la commune. J'ai relayé aussi les infos de tous les commerçants qui me suivent sur Facebook, les restaurateurs qui font des plats emportés. Voilà, j'ai relayé tout ça. Puis, un dimanche, il ne fait pas beau. Qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, on va lancer un quiz, on va lancer des énigmes. Et là, boule de neige, boule de neige. Tout le monde participe. J'ai créé un trombinoscope. J'ai demandé à chacun de poster sa photo du confiné parce que tout le monde n'a pas sa photo de profil. C'est fabuleux. On a l'initiative. Ça, je remercie aussi. Je travaille, je suis indépendante, mais je fais partie d'un groupe, d'une famille. Et là, je vois bien, pendant cette période de confinement, que c'est une vraie famille où on a tous mis en place des choses sur tous nos secteurs. Mélanie, Aurélie et les autres ont mis en place des gazettes du confiné dans leur petit village. Ça cartonne. Nos directeurs sympas, les deux Fred, je leur fais un bisou parce que je sais qu'ils écoutent pour que je ne dise pas de bêtises. Ils nous ont mis en place, nous ont fait livrer du papier, de l'encre dans nos photocopieuses pour qu'on puisse aller imprimer des attestations de sortie pour toutes les personnes de nos communes qui n'en ont pas les moyens. Donc, je distribue mes attestations toutes les semaines. Et là, forcément, c'est super sympa. Maintenant, au bout de la quatrième semaine de distribution, je rentre dans les magasins. Ah, c'est vous, la nana de Facebook, en fait ! Parce que tous les matins et tous les soirs, via TikTok, je leur fais des vidéos un peu débiles. Ça me fait du bien, c'est moi. J'aime bien rigoler. Je fais mes vidéos tous les jours. Et ils sont accros. Et ces vidéos-là plaisent. Les gens me reconnaissent dans la rue, chez les commerçants. Encore samedi, au supermarché, à la boulangerie, enfin partout. Et j'ai déjà eu des contacts professionnels avec des gens qui vont me faire venir à l'après-confinement pour estimer leur bien, ou d'autres qui m'ont contacté parce que ce confinement les a poussés à chercher autre chose. Enfin voilà, c'est extra, c'est du temps, je ne vous le cache pas. C'est du taf, mais je me régale. Voilà. C'est génial, Christelle. Et ce qui est génial, c'est que je me souviens d'un coup de fuite que tu m'as passé suite, justement, à tes grandes déceptions par rapport à la mairie. Où tu m'as dit, je ne sais pas quoi faire, je suis dégoûté. Et comme quoi, tu n'as pas lâché, tu as trouvé une autre alternative, le groupe. Et est-ce que tu as conscience que ce groupe-là… Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu échanges un coup avec ces personnes-là. Et ce qui est bon de dire, c'est que c'est Steven qui l'a rappelé, il y a énormément de personnes âgées dans ce groupe-là. Oui. Alors, moi qui… Bon, j'ai eu pas mal de discussions avec Steven et les réseaux sociaux puisque… Bon, moi, je suis sur Facebook depuis plus de dix ans, mais je l'utilise comme on fait tous. Mais je ne savais pas l'utiliser à titre professionnel. J'en avais beaucoup discuté avec Steven qui me… Je lui dis, mais tu sais, moi, sur ma commune, c'est que des… Il y a beaucoup de personnes âgées. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Facebook ? Et en fait, par ce groupe-là, au départ, j'ai commencé à inviter des gens que je connaissais. Puis, ils se sont groupés. Ils ont tous invité des gens qu'ils connaissaient. Et au jour d'aujourd'hui, les membres les plus actifs de mon groupe, ce sont des retraités. Avec… Mais des retraités complètement déjantés en plus qui vont… Enfin, qui sont comme moi, qui aime bien me déconner. Donc, tous les matins, je poste ma vidéo. Il y en a un autre qui me poste la sienne, mais sur Messenger, parce qu'il n'ose pas la diffuser. Moi, je balance. Ça fait rire tout le monde. Et tout le monde me félicite de ce groupe qui, certes, c'est moi qui l'ai créé. Mais en fait, ce groupe, il vit parce qu'il y a des gens qui s'y sentent bien. Et tout le monde publie ce qu'il a envie de publier. Je suis assez cool sur le… Bon, je regarde tout ce qui se passe. Bien sûr, c'est moi qui valide les publications. Mais voilà, chacun envoie son bonjour du matin, le bonheur du soir. Dans la journée, chacun poste sa pâtisserie avec la recette. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Apparemment, pour avoir jeté un œil sur le groupe, il y a eu une interaction de dingue. C'est fou. Et franchement, bravo parce que c'est très important de lancer un groupe comme ça. Et ce que je viens de dire, quand tu parlais au début de près de 400 personnes bientôt… C'est ça. Je pense qu'on les aura ce week-end. Pardon. C'est des gens du secteur. Donc, c'est ça qui est très, très puissant. C'est que toutes ces personnes-là, comme l'a signalé Cynthia, c'est des ambassadeurs en puissance. C'est-à-dire des gens qui vont forcément te recommander. Alors, tu n'as peut-être pas besoin de recommandations, mais tu en auras encore plus. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Oui, mais j'ai les recommandations et c'est toujours bon à prendre. Surtout que là, on apprend vraiment à se connaître. On est presque des intimes pour certains. On n'a qu'une hâte, c'est pouvoir se rencontrer. Excusez-moi, je tousse, mais je suis allergique. Il y a Virginie Schneider. Comment ça s'appelle ton groupe ? C'est Entrée, Départage, c'est ça, Saint-Horin ? Oui, Entrée, Départage, Saint-Horin. Entrée, Départage, Saint-Horin. Alors, il y a un point que j'aimerais aborder avec toi, mais que j'aurais pu aborder avec Sintiana et avec Virginie. C'est qu'en fait, quand on en va parler avec Virginie, ce qui est très bien, c'est de pouvoir organiser quelque chose après. Oui, mais ça, c'est prévu. C'est prévu. De toute façon, je vois que tout le monde a envie de se rencontrer. Au départ, je vais voir comment je vais gérer ça parce que dans le groupe en actif, il y a bien sûr certains commerçants que j'adore qui sont mes plus proches commerçants de mon agence. Du coup, on se connaît bien parce que j'y vais régulièrement. Et qui sont regroupés autour d'une nouvelle halle qui est toute neuve à Saint-Horin. Donc là, effectivement, dans le premier temps, j'ai prévu qu'on se retrouve autour d'un café dans cet endroit-là. Mais très vite, gros pique-nique organisé. On attendra un peu parce que 400 personnes, si tout le monde vient, ça va faire beaucoup. Mais c'est prévu. C'est sûr. C'est énorme que tu aies créé ça. Alors, pour les points techniques, Mickaël, t'inquiète pas, tu as des infos. Justement, sur mon contenu et du cœur, tu as tout ce qu'il faut pour monter ton groupe à travers. Donc, d'ailleurs, Mickaël, qu'on va accueillir juste après. Merci. Je l'ai créé avec mon compte pro, d'ailleurs, Mickaël. Donc, effectivement, quand je communique, les gens savent que c'est Christelle Drouillet, l'agent immobilier. Mais je n'ai jamais parlé de mon métier, si ce n'est le premier jour pour me présenter. Je ne parle pas boulot. Je parle boulot que quand les gens me demandent un message privé, on parle boulot. Mais sinon, dans mon groupe, je ne parle pas boulot. Génial. Merci, ma Christelle. Merci à toi. C'était génial. Oui, sauf les dix premières secondes de tentative de connexion. C'est un peu de suivant. Je n'ai pas pu montrer. Merci à toi. Merci à tous. Et ne lâchez rien. Le bout du tunnel est bientôt proche. Génial. Et on sera tous très différents. J'espère bien. Génial. Merci, Christelle. On va appeler d'abord Mickaël Sabatier. Et ensuite, on appellera Périne Goutteron. Donc, Mickaël Sabatier d'abord. Et ensuite, Périne Goutteron. Donc, Mickaël, maintenant, tu as pris l'ordi et ça devrait fonctionner. Mickaël arrive. Génial. Attendez, je vais juste fermer la porte. Merci. Il est là, Mickaël. Pardon, je suis allé fermer la porte qui avait été ouverte par mon fils. Bonjour, Mickaël. J'ai une image figée de mon côté. Je ne sais pas si de votre côté, c'est pareil. Allo, Mickaël, est-ce que tu m'entends ? Alors, ce que je propose, Steven, c'est peut-être de briefer Mickaël et de m'envoyer Périne Goutteron le temps que tu te prépares avec Mickaël. Ah, mais Périne, ce n'est pas possible. Ok. Bon, alors, j'ai avec Mickaël. On va y arriver, Mickaël, ne t'inquiète pas. Steven, il ne lâche rien du tout, comme Christelle. Donc, on va y arriver. J'aimerais appeler quelqu'un qui ne m'était pas prévu, mais s'il est d'accord, j'aimerais le faire venir. C'est Sébastien Delerme. Je sais, Sébastien, tu es surpris. Si tu veux intervenir, tu interviens. Si tu ne veux pas, si tu ne le sens pas, il n'y a pas de souci, tu me le dis. Mais pourquoi pas faire intervenir Sébastien Delerme ou Philippe. Néza aussi, je n'ai pas eu la réponse de Philippe, mais apparemment, c'est bon pour Philippe. C'est bon pour Philippe. Philippe, c'est très bien. Donc, je suis Philippe ou Sébastien, je ne sais pas, un des deux. Peu importe, on a encore un peu de temps. Pas de souci, Mickaël. On va y arriver. Rester jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise à la fin. Je vous expliquerai pourquoi il n'y a pas de mastermind la semaine prochaine. Mais il y aura autre chose à la place. Visiblement, Sébastien, tu as un fan club qui t'attend. Donc, je ne sais pas qui arrive. Alors là, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus si c'est Sébastien, si c'est… Ah, non, c'est Philippe. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe, comment tu vas ? Bonjour à tous, ça va très très bien. Voilà, je suis surpris d'avoir été invité comme ça. C'est vrai que j'avais envie depuis le début du confinement de pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde parce que moi, je suis dans l'immobilier depuis très peu de temps, un an et demi. Donc, par rapport à certains, ça doit faire beaucoup plus longtemps. Mais bon… Non, c'est pour toi. Tu vois, Sintiana, ça fait deux ans, je pense. Enfin, tu vois, il n'y a pas… Et pareil, il y en a trois ans, pardon, Sintiana. D'accord, je connais moins bien le métier que certains. Mais bon, voilà, donc moi, j'ai connu la crise de 2008, mais par rapport à du BTP où effectivement, c'était extrêmement violent. Donc, les derniers mois, vous avez fait un petit moment. Oui, 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 tout à fait. Et il y a deux ans, j'ai pris une décision de quitter ce milieu-là et de me lancer dans l'immobilier parce que je connaissais une personne qui était dedans. Et bon, voilà, je retrouvais un petit peu la même sensation que j'avais dans le BTP. Mais en même temps, en étant tous les soirs chez moi, parce qu'à l'époque, je partais vraiment toute la semaine. Donc, voilà, j'ai retrouvé du plaisir, de la passion dans ce que j'aimais faire. Et voilà, donc l'immobilier, c'est très sympa. L'immobilier, ça me permet toujours de pouvoir faire du relationnel, de pouvoir rencontrer des gens, des nouveautés, de pouvoir me faire de nouveau des potos, des amis, des choses comme ça, des clients qui deviennent des amis. Et ça, c'est très important pour moi. Alors, il faut savoir que j'habite dans un petit village qui s'habite, j'habite dans le Vaucluse, où il y a beaucoup de soleil. Donc, j'habite à Pernes-les-Fontaines, qui est, je dirais, qui est un petit village, une communauté, plutôt. Voilà, donc où tout le monde se connaît, les commerçants, les choses comme ça. Donc, voilà, je me suis demandé quand est arrivée cette crise que je ne connaissais pas à travers l'immobilier. Donc, pour moi, j'ai vu que tout s'arrêtait, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être pas très, très grave, contrairement au BTP de l'époque. Et effectivement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider ma communauté, en fait ? Voilà, tout le monde se connaît un petit peu. Et je me suis dit, bon, trouve des solutions, des choses comme ça. Donc, j'ai décidé, moi, de rendre service, surtout, à une communauté, c'est les infirmiers, les aides-soignants, les infirmières, de Pernes-les-Fontaines, donc, qui ont créé, du coup, avec ce qui s'est passé, ont créé un site, un site pour expliquer un petit peu, pour donner aux gens les numéros de téléphone, les pharmacies qui sont ouvertes, celles qui sont fermées, les docteurs qui peuvent appeler les numéros, donc, quelque chose d'utile, surtout en ce moment. Et puis, voilà, ils ont décidé de mettre ce site. Donc, je les ai mis, alors, moi, je voulais aussi féliciter LinkedIn parce que j'ai mis, donc, ce lien, en fait, sur LinkedIn. Et à ma grande surprise, j'ai eu des dons. Des dons, alors, effectivement, oui, j'ai eu des dons financiers d'une entreprise d'Orange, donc, qui n'est pas très, très loin, dans le Vaucluse. Alors, au départ, je me dis, bon, c'est une bêtise, mais bon, ce qui m'a fait plaisir, c'est la confiance de cette personne. Il m'a dit, envoyez-moi un RIM, je vous fais un transfert. Donc, j'ai fait ça, sans trop y croire. Et à ma surprise, le mardi matin, je regardais, hop, j'avais un don. Donc, j'ai transmis bien tout ça aux personnels soignants qui étaient eux-mêmes surpris. Donc, du coup, ça les a vraiment motivés. Et puis, moi aussi. Donc, alors, je leur fais des photocopies. Je fais des photocopies aux gens. Qu'est-ce que je fais à l'agence ? Eh bien, j'ai mis une petite pochette à l'extérieur au tout début du confinement. Je faisais des photocopies tous les jours. J'en fais toujours pour les attestations, vous savez. Donc, j'ai proposé aussi de faire par rapport aux enfants parce que les parents étant confinés et puis vu que ça durait, il y en a qui manquaient peut-être de feuilles, d'encre. Donc, de faire effectivement des photocopies pour tout ce monde-là, ma communauté en fait. Voilà. Donc, j'adore ça en fait. C'est très, très bien. Donc, mis à part, bien entendu que je continue à faire beaucoup de sport le matin, effectivement, parce qu'il faut s'entretenir. Alors, étant d'un naturel optimiste, je pense que vraiment, à la sortie du confinement, on va vraiment beaucoup travailler. On va avoir beaucoup de demandes. D'après les statistiques, d'après ce qu'on entend, tout ça, il risque d'avoir beaucoup de personnes qui voudront des maisons avec des petits jardins, du soleil. Et ça, je trouve ça très bien. Donc, je ne suis pas inquiet pour la reprise, pas du tout. Mais par contre, je pense que, comme le disait la dame de tout à l'heure, juste avant, ça nous a rendu un peu plus humains. Ça va nous permettre de changer beaucoup dans notre façon de voir les choses, de voir le métier. C'est un métier de commerce, mais c'est aussi un métier d'approche. Et on va pouvoir exacerber tout ça. Donc, pour pouvoir rendre service aux gens. Et ce que j'aimerais, moi, et je le dis à tout le monde aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin du confinement, la fin de tout ça, c'est qu'on ait pris conscience de certaines choses et qu'on ne se dise pas comme on fait au jour de l'an, en général, on se fait des promesses et puis un mois après, on dit j'arrête de fumer et puis un mois après, on refume. C'est que je ne voudrais pas que ça soit après, chacun pour soi et Dieu pour tous, comme avant. Je trouve que travailler en interagence avec mes confrères, je ne les considère pas du tout comme des concurrents. J'aime travailler en interagence. Malheureusement, il n'y a pas trop cette philosophie dans l'immobilier. J'ai l'impression, pour le moment, ce n'est pas trop. C'est ce qui me déçoit un peu là-dessus. J'espère faire changer les choses là-dessus et travailler toujours dans le sourire, dans la bonne entente. On est tous là pour faire un métier et faire plaisir aux gens, simplement. Génial. C'est génial que tu partages, Philippe. Merci infiniment. J'aimerais juste mettre l'accent sur quelque chose que tu as dit, que tu as reçu un don d'Orange. Oui, ça m'a fait titre parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas y penser, mais vous avez des grosses entreprises en France qui ont des budgets à allouer pour justement soutenir des actions comme ça. Et Orange, effectivement, est un gros acteur. Ils sont dans beaucoup d'associations, mais il n'y en a plein d'autres. Je n'ai pas en tête, mais toutes les grosses entreprises, généralement, ont des budgets. Donc, si vous avez des associations, si vous voulez aider des associations, évidemment, allez voir ces grosses entreprises. Vous ne serez pas déçus. Normalement, ils vont au moins vous écouter et vous orienter vers les bons décideurs ou vous donner comme ça a été le cas-là de manière complètement… Oui, c'était pas du tout dans le but de faire ça. J'ai mis ça vraiment pour aider les gens et pouvoir, voilà, demain, ils cherchent un renseignement, une adresse, un numéro de téléphone, des horaires. C'était vraiment dans ce but-là. J'étais le premier surpris. Mais bon, comme quoi, la puissance des réseaux sociaux, encore, on voit que c'est vraiment très, très puissant. Et donc, moi, j'en ai profité aussi pour faire mon personal branding, comme on dit. J'ai vu que Steven m'avait félicité. J'ai essayé de faire au mieux. Je trouve que, voilà, on passe par là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on est pratiquement obligé de passer. Ce qui est génial aussi dans ce que tu dis, c'est relayer dans les commentaires et pas qu'aujourd'hui, c'est quasiment à chaque mastermind. On parle de partage, on parle d'interagence et tout ça. Et en tout cas, dans le groupe, tu as des gens qui sont dans cette dynamique-là. Et c'est top. Et c'est Yazid qui dit exactement, le partage dans ce secteur, j'avais des doutes, comme dirait le rendez-vous. Maintenant, un peu moins. Donc, voilà, c'est en train de se démocratiser quelque part. Et je suis convaincu que d'ici peu, on aura beaucoup plus de conseillers qui auront compris qu'il vaut mieux partager, surtout par les temps qui vont venir. Je ne suis pas pessimiste, c'est juste réaliste. Comme je vous l'ai dit au début, les confinements risquent de se succéder. En tout cas, un prochain ne serait pas vraiment étonnant. Il faut le préparer. Et c'est dans ces moments-là où peut-être l'interagence, le soutien, la solidarité, toutes ces valeurs-là qu'on a eues vont nous servir justement à nous soutenir. On a tous à y gagner de toute façon. On a tous à y gagner. C'est vrai que c'est depuis le 11 mai, enfin depuis l'annonce de M. Macron. Bon, effectivement, les choses bougent. Je le vois, moi, une dame m'a appelée tout à l'heure de Suisse à laquelle j'avais fait une estimation au mois de novembre. Elle m'a dit, bon, voilà, je voudrais mettre la maison à vente. Comment on fait ? Alors, j'ai dit, c'est plus compliqué que ça. On ne pouvait pas se déplacer, machin. Donc, il va falloir faire autrement. Mais voilà, pour la reprise, les choses bougent vraiment. Donc, je suis confiant, vraiment, je suis confiant. Donc, voilà. Bon, après, c'est mon naturel optimiste. Il n'y a pas de souci. Ça va fonctionner. Voilà, on devrait tous bien s'en sortir. Ton naturel te va bien. Ça me fait plaisir de te voir en vrai. Je t'avais croisé au RENT cette année, mais de loin, tu étais tellement pris que je ne vais pas m'avancer. Et puis, je te suis pas mal sur LinkedIn. Et puis, voilà, donc, ça me fait plaisir de voir que le monde de l'immobilier, c'est une grande famille. Et il faut que ça reste comme ça. Voilà, donc, moi, je travaille dans le Vaucluse. Si les gens veulent travailler avec moi, je ne vais plus faire de publicité de mon entreprise. Ce n'est pas le but, mais ceux qui me reconnaîtront, me verront. Mais voilà, sachez que moi, l'interagence, ça ne me dérange absolument pas. Si c'était le nom de ton agence, il n'y a pas de souci. Ça ne vous embête pas. Donc, nous, on est un groupe sur le Vaucluse de 13 agences, mais que dans le Vaucluse. Et on s'appelle Maurice Garcin. Voilà, certains vont me connaître. Voilà, c'est très gentil pour eux, en tout cas. Voilà, je vous embrasse. Je ne savais pas si tu n'avais pas bien présenté. Donc, ça fait normal. Enfin, je vous embrasse tous. Voilà, je vous aime. Je vous embrasse tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Soyez humains, soyez fiers de vous, de votre métier, de ce que vous faites. Voilà, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de souci. Génial. Philippe, merci infiniment. Et n'hésitez pas à me dire que si tu me crois, Dorian, tu viens me bouffer. Ça sera avec grand plaisir. Pour qu'on puisse au moins me prendre un café et discuter ensemble. Ça sera avec grand, grand plaisir. Merci à tous. Au revoir. A bientôt. Bien, génial. Génial. Écoutez, il est presque 19h. On va accueillir soit Péry, soit Mickaël. Vous ne vous battez pas. Je trouve que les deux sont très passionnés de partager leurs expériences. En tout cas, moi, je suis super content du déroulement de ce mastermind. C'est toujours une surprise, même si je prépare les masterminds, mais c'est toujours une surprise de son et pas bon. Olivier, je suis désolé. Je vais essayer de reconnecter. Est-ce que là, c'est mieux ? Le fond a brillé. C'est mieux, apparemment. C'est mon câble. C'est Périne qui est là. Bonjour. Bonjour, Périne. Merci d'être là. Je suis désolé, c'est la fin de la journée. J'ai oublié le nom de ton agence. Pourtant, je l'avais noté. C'est des villas. Voilà, des villas, exactement. Et tu travailles dans le secteur de la région Bordelaire, c'est ça ? Exactement. Voilà. J'ai repris mes esprits. Oui, Périne est un peu flou. Je réponds à des commentaires. C'est juste la connexion qui n'est pas excellente, mais on te voit quand même. Et on t'entend très, très bien, Périne. Je suis ravi d'ailleurs de t'accueillir dans ce mastermind. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur le confinement ? Comment tu l'as vécu ? Comment tu as travaillé ? Dis-moi un petit peu. Alors, écoute, je vais juste faire un tout petit préambule. Je voulais te remercier, toi Olivier, pour tous ces apports de valeur que tu fais pendant tout ce confinement. C'est génial pour nous, agents immobiliers. Donc, merci, merci beaucoup. Et puis, un tout petit coup de chapeau à Laetitia qu'on a entendu au début. Parce que franchement, après, passé après, on se sent un peu tout petit. Donc, moi, je vais apporter la petite valeur que je peux. Mais vraiment, bravo à toutes ces initiatives pour la solidarité. C'est super. Et ça, vraiment, ça donne le sourire sur la nature humaine. Voilà, mais c'est ça. C'est ce qu'il y a de positif. Et c'est vraiment bien que ça ressorte. Et voilà, ça fait du bien, effectivement, de voir qu'on a tous les mêmes valeurs. Et effectivement, Laetitia a fait un super boulot avec son équipe. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu vas dire ne va pas être intéressant. Alors, au niveau des actions qu'on a mis en place. En fait, tout d'abord, avant même l'action, je pense à l'attitude. Dès le début, on a essayé. Alors, moi, j'ai essayé auprès de mes équipes et auprès des clients d'avoir la même attitude positive. On essaye, en fait, d'être bienveillant et d'être optimiste. Surtout, surtout. Parce que si on commence à parler de crise, forcément, cette crise, elle va arriver. Donc, on essaye vraiment d'exporter cet optimisme et d'être bienveillant envers tout le monde, que ce soit les équipes ou les clients. Donc, ça, c'est déjà au niveau de l'attitude. Au niveau des actions, évidemment, on a été tous pris de court. Alors, pour mon équipe, on a mis en place un groupe WhatsApp et on échange beaucoup au quotidien, du coup, bien au-delà du pro, finalement. Donc, on apprend à se connaître ensemble. Et finalement, c'est assez marrant. J'ai fait créer des flyers spécials déconfinements qui vont arriver. Et donc, on sera prêts pour, le 11 mai, pour exporter, en fait, un message, encore une fois, un message optimiste et bienveillant auprès de tous ces vendeurs qui se demandent bien s'il faut mettre en vente maintenant, quel va être l'impact sur le prix de leur maison, etc. Donc, on va avoir un message, finalement, adapté, je l'espère. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, chez Lévilla, une chaîne YouTube. Et du coup, on diffuse des biens, les vidéos de nos biens. On est déjà une agence digitale. Donc, en fait, on avait pas mal de biens qui étaient déjà prêts en vidéo. Et surtout, on diffuse des conseils, en fait, pour les clients vendeurs sur la chaîne YouTube. Donc, finalement, c'est une opportunité, ce confinement, pour faire ça. Et j'en suis plutôt fière. Bravo, bravo. Allô ? Allô, oui. Oui, c'est génial. Donc, sur la chaîne YouTube, tu partages quoi exactement ? Alors, on diffuse donc nos jolis villas que l'on a à la vente. En fait, on vend que des villas. Donc, pour le coup, en ce moment, c'est pas mal parce que les gens ont envie de rêver et ont envie d'espace, etc. Donc, c'est plutôt opportun. Et puis aussi, chaque membre de mon équipe fait des vidéos de conseils aux vendeurs. Alors, par exemple, on explique comment on définit exactement son prix de vente, comment on définit le marketing par rapport à tel ou tel bien. On a également expliqué qu'est-ce qu'était le homesteading. Voilà, on fait des conseils pour les vendeurs. En fait, on apporte de la valeur à notre tout petit niveau. Comme toi, tu fais à ton grand niveau. Non, mais il n'y a pas de niveau. Non, il n'y a pas de niveau. Marine, il y a une question. Donc, oui, il y a plusieurs questions qui se posent. Et les flyers, est-ce que c'est vraiment le moment ? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça ? Alors, moi, je me suis dit qu'il faut arrêter. En fait, on pourrait se demander, se mettre plein, plein, plein de barrières. Même pendant le confinement, on disait, est-ce que c'est vraiment le moment d'appeler nos clients, d'essayer de… Alors, on arrête avec toutes ces barrières. Moi, j'estime que oui, que les gens sont encore dans leur projet. Et plus que jamais, parce que la grande leçon de cette crise, c'est qu'il faut vivre au présent. Surtout, vivons au présent. Arrêtez de penser à ces projets. Et puis, il faut les faire, ces projets. On ne sait pas ce qui nous apporte l'avenir. Donc, je ne me mets pas vraiment de barrière. Je me dis, ouais, c'est le moment. En fait, le 11 mai, franchement, on ne va pas être en réunion d'équipe, enfermé à l'agence. On va être sur le terrain et on a hyper hâte. Génial. C'est génial. En tout cas, il y a un point commun entre tous les intervenants de ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais c'est vraiment l'enthousiasme de tout le monde. Et ça fait vraiment plaisir. Dans ce contexte qui est quand même particulier, on arrive quand même à, finalement, à accepter la situation, à s'adapter. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. J'en parlerai prochainement, la semaine prochaine. Je vais vous annoncer ce que je vais faire. Mais anticiper, s'adapter et transformer notre activité pour plus d'humains, évidemment, et puis pour plus de business aussi. Ça va de pair, c'est ça qui est génial. Je vais juste lire le commentaire de Laetitia Saint-Honoré, Périne, parce qu'il est très bien. Tous les agents qui font de la gestion locative peuvent nous contacter pour aider les logements solidaires. Ça, c'est la première information importante. La deuxième, c'est Périne. Nos actions sont différentes, mais la bienveillance est en fait la base de toutes nos actions. Est-ce que… Et pardon, est-ce que ce qui doit en fait ressortir ? Bravo pour vos actions. Donc, c'est pour toi, Périne. Elles sont importantes, c'est optimiste, c'est bienveillant. Bravo. À vous lire aussi. Bravo, bravo. On s'interbre bravo en fait, c'est bien. Voilà, exactement. Mais c'est vrai, c'est ce que dit Laetitia, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de petites actions. Si tout le monde faisait des actions, quelles qu'elles soient, ça irait très, très bien. Donc, à chaque fois qu'on peut aider les gens d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, c'est bon, c'est OK. C'est parfait. Merci infiniment, Périne. À très vite. Je voulais juste rajouter une petite chose qui me paraît hyper importante dans nos prochaines actions en tant qu'agent immobilier. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de penser à cette notion de valeur refuge, en fait, qui plus que jamais porte son sens à deux niveaux, en fait. Notre logement, c'est notre valeur refuge, c'est notre refuge actuellement en confinement. Et pour l'investissement, ça sera une valeur refuge dans les années à venir. Donc, c'est pour ça que, OK, on a une période compliquée, mais je n'aime pas le mot crise, il ne faut pas prononcer ce mot. Mais dans l'immobilier, nos jours encore vont être beaux. Et je pense qu'il faut être optimiste et on va tous réussir ensemble. Très bien. C'est très important ce que tu dis, Périne. Tu as bien fait de le rajouter. Ce qui est très important, c'est de gérer notre communication. Ça avait été dit par plusieurs têtes de réseau. la communication, comment on va communiquer auprès de nos clients va aussi changer la physionomie du marché. Donc, on a un rôle à jouer par rapport à ça pour rassurer les clients sur justement le fait d'acheter ou de vendre leurs biens immobiliers. Merci. Cérine, à très vite. Alors, on va passer du côté de Mickaël maintenant. On va peut-être pouvoir être en connexion efficace avec Mickaël. Et ensuite, on terminera soit avec Sébastien, si il est chaud pour venir, soit peut-être avec Jorm. Jorm, il faut venir. Il faut venir aussi. D'abord, Mickaël, qui attend le confinement. Alors, juste une phase qui vient de recevoir, c'est à l'heure que c'est une communication avec Pascal qui est dans le groupe et qui est sur Philippe. Pascal l'a mené pour travailler également. Il est dans l'interfamilé. Donc, je pense que déjà Philippe, dans ce premier phase, il faut avoir déjà un personnel de plus pour l'interfamilé comme ça. et c'est génial. Ça fonctionne très, très bien. Alors, Steven, est-ce qu'on a Mickaël avec nous ? Ou alors ? Ou pas ? Alors, hop. C'est possible pour aucun des trois. Pardon, je n'avais pas lu le message. J'étais beaucoup plus haut. Ce n'était pas descendu. C'est à cause de la moustache, je te crois. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a personne, alors s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il n'y a pas de souci. Il y a encore un petit peu de temps. Normalement, c'est 19h, mais on peut durer un tout petit peu s'il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut partager son expérience, c'est avec grand plaisir. Sinon, en attendant que quelqu'un se déclare, ou plusieurs personnes même, juste pour vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de mastermind la prochaine fois, c'est simplement parce que j'organise une web-proférence qui est offerte, qui aura lieu le mardi de 10h à midi, donc 2h, sur justement le nouveau paradigme. Nouveau paradigme immobilier, forcément, mais pas que, également social, au niveau de la sociologie, évidemment, et également paradigme au niveau des valeurs. Tout ça, ça sera abordé dans une web-proférence avec les enjeux, justement, de ce nouveau paradigme. Quels sont les nouveaux enjeux et également, quelles sont les actions à mener, les actions stratégiques à mener pour justement arriver à tirer son épingle du jeu malgré ce confinement et malgré peut-être les autres à venir. En tout cas, le titre de la web-conférence est déjà parlant puisqu'il va falloir que vous anticipiez, ça c'est sûr, que vous donniez votre pied, ça c'est sûr aussi, et que vous transformiez votre activité. C'est vraiment, voilà, les trois enjeux qu'il faut garder en tête et c'est là-dessus qu'on travaillera. pour que vous puissiez avoir des éléments supplémentaires pour bien commencer la reprise et puis ne pas s'attendre, enfin, s'adapter. Je crois que s'adapter, ça va être le maître mot, je pense que je vais le dire à plusieurs reprises. S'adapter, c'est vraiment fondamental. On a bien vu, il y a des gens qui sont adaptés plus ou moins vite, mais en tout cas, ceux qui sont adaptés rapidement, eh bien, ils ont gagné du temps et ça a forcément une incidence en termes de business, même si encore une fois, dans ces circonstances, on ne le fait pas forcément pour ça, mais plus on accède, plus on arrive à s'adapter rapidement. Voilà, donc ça, c'était pour l'annonce et pour l'information aussi, j'ai fait, je le dis, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait une grosse analyse sur le marché, même s'il est impossible de savoir exactement comment va se dérouler le marché, mais en tout cas, il y aura plusieurs éléments, plusieurs hypothèses et puis, au niveau sociologique, je suis en train de continuer à m'informer, même si j'ai déjà pas mal d'informations sur justement comment nous, déjà, on va ressortir de ce confinement et comment il va falloir aborder justement les clients par rapport à ça. Personne ne veut s'exprimer un petit peu, faire une conclusion, par exemple, du mastermind ? Non, c'est bon ? Merci à toi, Laetitia, merci infiniment, tu reviens quand tu veux, évidemment, tu as un pass VIP au mastermind et de toute façon, on va se prendre de nos contacts ensemble pour que je vois comment on peut communiquer sur ton association. Ma chère Véronique, merci infiniment, n'hésite pas à me solliciter pour que je te fasse venir un prochain mastermind, ça me fait un plaisir de te voir en vidéo et merci à tout le monde, tout simplement, je vois que tout le monde est en train de me remercier, donc pas de volontaires pour intervenir, ce n'est pas grave. C'était très riche, je vous remercie infiniment, j'ai adoré cette mastermind et évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous et profitez de la vie et puis rendez-vous mardi à 10h pour une web conférence, pas de mastermind lundi prochain, mais on se voit mardi matin. Ciao, ciao les amis, à bientôt. Au revoir.